On écoute des trucs dans tous les styles quoi, de la drum and bass, de la seat house, de la techno. Plus on écoute ce genre de musique, plus on a des sons intéressants à les choper. Le tout est de prendre les sons, l'utiliser comme outil pour notre création qui reste identifiable à Jean-Paul Grouve. Salut, on est Jean-Paul Grouve. On a un trio de musique électro joué avec de vrais instruments, donc une guitare, une basse et une batterie. On a tous les trois étudié le jazz. On a très vite essayé de trouver des manières de s'en écarter. On a d'abord joué une espèce de fusion entre du jazz et du rock. Puis petit à petit, on s'est intéressé de plus en plus au son de la musique électronique, en essayant vraiment de disséquer les sons électroniques et voir un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et donc maintenant, on joue vraiment de la musique clairement influencée par la musique électronique, mais avec une guitare, une basse et une batterie. Le fait d'apprendre le jazz chacun, ça nous a permis de travailler notre technique, notre compréhension du rythme, de l'harmonie, etc. Et on sert maintenant de ces éléments pour composer et pour jouer Jean-Paul Grouve, même si on ne va pas forcément l'entendre dans notre musique. Et donc, ouais, on écoutait tous la musique électro, ce qui a déjà un peu affûté notre oreille. Et c'est juste en plongeant et en utilisant l'analyse de la musique jazz pour cette musique-là, on a su décortiquer tout ce qui se passait. C'est un concept de métro-ingénierie, est-ce que vous savez déjà ? Euh, je vais laisser quelqu'un répondre à cette question. On se sert de l'influence de la musique créée par des machines et on reproduit ça sans les machines. C'est un truc qui a commencé à être fait un peu dans les années 90, avec l'avènement de la jungle, etc. Notamment par un batteur qui s'appelle Jojo Mayer, dont vient d'ailleurs le nom du groupe parce que c'était un peu une blague, parce que c'est un peu un sosie de Jean-Paul Grouve. Et si je parle une langue que personne ne peut entendre, je ne peux pas compléter à être fermé dans une tower ivory. Et Jojo Mayer, c'est le premier batteur qui a vraiment écouté les trucs de drum'n'bass des années 90 et il s'est dit, waouh, ok, c'est un truc qui n'est pas du tout fait par des humains, qui est poussé dans des extrêmes. Moi, j'ai envie d'essayer de faire ça avec une vraie batterie acoustique. Il a créé un groupe qui s'appelle NERV, qui est une grosse influence pour nous, où ils jouent vraiment de la musique purement électronique, en s'inspirant des machines et puis en remettant une espèce de côté humain dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la musique électronique, c'est une musique faite par ordinateur, donc tout est très constant et tout est très « millimétré », « parfait », entre guillemets. Et les producteurs de musique électronique s'amusent à humaniser un peu leur track pour leur donner un côté plus vivant. Mais du coup, nous, ça nous aide de nous inspirer de ça pour être de plus en plus parfait. Et en plus de ça, le côté humain est là parce que c'est joué en live, en fait, et les gens ressentent ça en live, cette énergie-là. Donc c'est du win-win, on est content de travailler toujours plus pour aller plus loin, en vrai. Et on est encore plus chanceux que vous, vraiment, merci d'être là. On vient de sortir un nouvel opé qui s'appelle Violent Party Music. C'est ça qu'on va faire ce soir. C'est une bonne violence, en fait. On avait déjà pas mal réfléchi à ce titre-là. Nous, c'est plus dans le sens d'avoir une énergie assez extravagante. Le genre de violence qu'on peut retrouver dans un Pogo ou Hellfest, alors que tout le monde est bienveillant, tout le monde fait attention à tout, mais ça fait du bien de pouvoir se défouler. C'est vraiment le côté un peu clash entre violent et party. C'est vraiment deux mots qui, en fait, ne vont pas ensemble, mais que nous, on veut mettre ensemble. Notre musique, elle est là pour se défouler, pour oublier tout le reste, pour oublier aussi un peu la violence de la société dans laquelle on est. Et voilà, c'est un peu un exutoire. Il y a un batteur très énergique, un titre qui est très statique, mais qui fait des dingueries. Et moi, qui essaye de pas trop sauter sur place pour essayer de gérer mes trucs avec mes pieds. Je pense que c'est intéressant à regarder, peu importe l'angle qu'on prend. Voilà, visuellement aussi, les gens sont là pour ça. Un show et un spectacle, c'est quelque chose d'auditif, mais aussi très visuel. L'intérêt que notre groupe, quand on le voit en live, c'est qu'on a l'influence de la musique électronique, jouée par des instruments. Il y a l'expérience de voir des musiciens qui jouent la musique en live, qu'on a rarement quand on va écouter ce genre de musique dans d'autres circonstances de concert. Et donc, je pense que c'est un truc qui, parfois, est même influencé par le côté rock qu'on a, d'utiliser des guitares dedans. On voulait vraiment faire une grosse rêve à Bruxelles. C'est la ville où on s'est rencontrés. Il y a vraiment, depuis quelques années, une scène ultra bouillante qui monte. Notamment aussi grâce à des structures comme le Volta, qui fait vraiment du bien à la musique à Bruxelles, qui rassemble plein des gens d'horizons différents, mais qui les met ensemble. Et ça, ça crée un gros vivier. Et puis, il y a aussi beaucoup d'endroits pour jouer, en fait, tout simplement. On avait envie de rendre aussi hommage à cette ville qui nous permet de nous exprimer et d'exprimer notre musique comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada